Bonjour à tous et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Nous sommes à Libreville, la capitale du Gabon, où sont réunies des personnalités du monde économique, des hommes et des femmes d'affaires, mais aussi des politiques pour le New York Forum Africa. Et mon invité est Jean-Louis Billon, il est ministre du commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME en Côte d'Ivoire. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous Jean-Louis Billon. Alors vous êtes justement un industriel devenu politique puisque vous avez rejoint le gouvernement d'Alassane Ouattara il y a six mois. Le président ivoirien d'ailleurs passe deux jours ici également à Libreville pour ce New York Forum. Qu'attendez-vous de ce forum ? En quoi est-ce important d'être ici, vous ainsi que votre président ? Merci. Bon d'abord nous sommes invités, donc nous répondons favorablement à cette invitation. C'est un forum important, c'est la deuxième édition de ce forum. Et il n'y a pas beaucoup d'occasions où l'ensemble du monde économique africain se retrouve. Et le New York Forum en est un. Et nous sommes contents d'être là. Nous aussi nous voulons faire un forum à la fin de l'année 2013, début de l'année 2014. À Abidjan ? Pour attirer des investisseurs. Et il est normal qu'on vienne rencontrer l'ensemble du monde économique africain et international. Parler de l'Afrique, parler des possibilités économiques en Afrique. Échanger nos expériences, échanger nos avis. Et puis se projeter sur le futur. Alors justement, la Côte d'Ivoire est dans une période compliquée. Elle reste encore dans une période de reconstruction. La croissance reprend. On en est à peu près à un taux de croissance de 9,3%. Mais on sent que les investisseurs justement hésitent encore à venir. Ils doutent finalement, ils doutent de quoi ? De la stabilité probablement, de la stabilité politique, de l'insécurité. Qu'en pensez-vous ? Quel est le message que vous voulez leur faire passer aujourd'hui ? La Côte d'Ivoire est un pays qui sort de crise, qui a connu une longue crise éprouvante. Et il est difficile de rétablir la confiance très vite. Nous sommes dans cette phase de rétablissement de la confiance en Côte d'Ivoire. Vous avez mentionné la croissance. Ça veut dire quand même que les choses vont nettement mieux. Parce qu'il y a de l'investissement public ? Parce qu'il y a de l'investissement public. Mais cet investissement public est nécessaire. Il était d'autant plus nécessaire que nous avons des infrastructures qui ont été délabrées. Un processus de développement qui était arrêté pendant longtemps, que l'on reprend. Et lorsque vous faites ces investissements publics, vous offrez un environnement plus favorable à l'investissement privé. Nous espérons maintenant que cet investissement public va être couplé avec l'investissement privé pour avoir une croissance dédoublée. Mais justement, il se méfie tout de même, les investisseurs, parce qu'il y a encore du racket en Côte d'Ivoire. Ça, ça n'a pas disparu, parce qu'il y a un problème d'incertitude. Qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous voulez faire, Jean-Lou Billon, vous, aujourd'hui, pour les rassurer plus ? Alors, nous travaillons bien sûr sur le cadre légal. Un cadre légal beaucoup plus protecteur. En quelques temps, nous avons obtenu le premier tribunal de commerce d'Abidjan. Donc, ces tribunaux sont composés de magistrats professionnels et de juges qui viennent du secteur privé. Donc, la justice des litiges commerciaux et économiques est aujourd'hui donnée par une institution spécialisée. Et le secteur privé y trouve satisfaction. Vous voulez créer également un cadre pour les PME. Un cadre pour les PME. C'est un de vos projets, pour justement mieux les encadrer. Vous y travaillez ? Est-ce que vous allez aboutir concrètement un jour à quelque chose, une sorte de small business act ? C'est cela. Un small business act à l'ivoirienne, emprunté de celui qu'on connaît aux États-Unis. Nous y travaillons d'ailleurs avec l'appui de la Banque mondiale et d'autres structures pour proposer un texte qui va protéger les PME et favoriser leur accès au financement, améliorer leur compétitivité, faire en sorte que la PME puisse être un véritable outil économique de développement, un véritable accompagnateur des grandes entreprises. Parce qu'une grande entreprise ne peut être compétitive que si elle a un vivier de PME capable de faire une sous-traitance ou tous les métiers que la grande entreprise ne sait pas faire. Ça verra le jour bientôt, cette réglementation ? On s'est mis au travail dès notre arrivée et j'espère que d'ici la fin de l'année, on verra quelque chose. Il y a tout de même un problème de réconciliation encore dans le pays, un problème de sécurité. Comment vous l'appréhendez cela aujourd'hui ? Le dialogue politique continue pour amener autour des tables de négociation tous les acteurs de la vie politique ivoirienne. Là, ce sont des acteurs politiques. Il faut qu'ils aient la grandeur, de prendre le recul suffisant pour favoriser la Côte d'Ivoire et non pas des intérêts politiques propres. Mais ça concerne tout le monde, tous les camps ensemble. Qu'est-ce qui bloque selon vous ? Est-ce qu'il y a un manque de décision politique de ce côté-là ? Non, il y a une véritable volonté pour cela. Mais il faut satisfaire toutes les parties. Et il y a des parties qui peut-être demandent beaucoup plus qu'on ne peut offrir ou alors qui ont des exigences qui ne sont pas très raisonnables. Encore une fois, je dis qu'il faut privilégier la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. C'est de mettre le pays au-dessus de tout. Il ne faut pas favoriser sa situation politique propre. Une fois qu'on a compris ça, je parle de différents acteurs politiques, de l'opposition et même de nous-mêmes. Il faut qu'on puisse faire les concessions nécessaires. Mais qu'on soit tous raisonnables. L'important, c'est quand même la Côte d'Ivoire. Raisonnable, c'est votre mot. Alors vous dirigez un gros groupe agro-industriel. Êtes-vous toujours président d'ailleurs ? Autrefois, non. Non, depuis que vous avez pris des fonctions politiques ? Question d'éthique essentielle. J'ai démissionné tous mes postes d'administrateurs et tous mes postes de dirigeants d'entreprise. Alors c'est la CIFCA qui commercialise des denrées agricoles et notamment de l'huile de palme. Mais il y a eu un congrès tout récemment sur l'huile de palme pour réhabiliter finalement l'image de ce produit qui est attaqué. Enfin on dit justement qu'il serait mauvais pour la santé et qu'en plus il entraîne de la déforestation. Et vous voulez réhabiliter son image ? Alors, le congrès n'était pas que pour réhabiliter l'image. C'était un congrès nécessaire pour les acteurs de l'huile de palme. Par ailleurs, il y a une mauvaise image, une mauvaise publicité qui a été faite à l'huile de palme, venant essentiellement de ce que l'on sait sur le continent asiatique. Déforestation essentiellement. Alors, la question de santé et la question alimentaire, nous on la botte complètement de côté parce que c'est une mauvaise publicité orchestrée par des intérêts concurrents qui disent ne consommez pas l'huile de palme parce qu'elle est mauvaise. Mais bon, on a tous eu des coups. Pour vous, il n'y a pas de risque sanitaire ? Non, ce que je veux vous dire, c'est qu'il s'agit d'une matière grasse. Toute matière grasse doit être consommée modérément. Même l'huile d'olive, si vous la buvez au boulot, on va vous dire qu'elle n'est pas si bonne que ça. Une matière grasse végétale est toujours meilleure pour la santé qu'une matière grasse animale. Est-ce que c'est pour autant qu'en France, on interdit la production de beurre ? Imaginez les conséquences économiques si on devait supprimer le beurre. En tout cas, il y a un débat. Il y a un débat qui est orchestré. Et la déforestation, le palmier à huile est une plante des forêts africaines. C'est une plante qui est venue d'Afrique et qui a été implantée en Asie. On ne peut pas nous reprocher quand même de ne pas la planter ou la replanter dans nos forêts ou alors de protéger nos forêts et notre faune. Nous aussi, on aime notre environnement, on veut protéger notre faune. Donc on y a pensé aussi avant d'autres qui défendent le soja ou le tournesol. Donc en fait, vous dites, il n'y a pas de déforestation en Côte d'Ivoire liée... Non, pas pour la plantation d'huile de palme. C'est vraiment un problème en Asie, mais pas en Afrique, c'est ce que vous dites. Ça peut devenir un problème en Afrique, mais ça ne l'est pas pour l'instant. Et nous avons besoin de nous développer économiquement. Les plantations de palme sont importantes, ce sont d'importants leviers de développement parce qu'ils apportent une industrialisation dans des zones rurales qui ne sont pas industrialisées. Ils apportent aussi la scolarisation des centres de santé, des routes. Bref, le développement et des revenus pour des milliers de planteurs et arriver à éduquer des enfants, les nourrir, les vêtir. Donc il faut faire un choix. Soit on décide d'affamer des populations. À ce moment-là, on relève de l'aide internationale. Pour vous, c'est vraiment un enjeu majeur, en tout cas. Ah oui, bien sûr. Alors Jean-Hubert, vous avez remis en cause l'attribution du deuxième port d'Abidjan au groupe Bolloré en disant qu'il entraînait une situation de monopole. Eux vous rétorquent que vous êtes dans une situation de conflit d'intérêt. Que va-t-il se passer maintenant ? C'est bien l'UEMOA qui va donner un avis consultatif sur cette affaire ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des lois chez nous. Nous avons emprunté les mêmes lois qu'aux États-Unis, ou en Europe, ou en France, qui protègent la concurrence, ou bien les lois antitrust, qui nous permettent d'avoir un contrôle a priori pour voir si la concurrence est respectée. Une entreprise éthique fait un contrôle a priori, d'elle-même. Elle n'attend pas qu'on le lui impose. Il aurait fallu quand même que des entreprises pensent à faire un contrôle a priori. Parce qu'eux disent qu'ils ont fait la meilleure offre. C'est pour ça qu'ils ont emporté le deuxième port ? Je ne rentre plus dans ces détails. Est-ce que vous vous sentez fragilisé aujourd'hui ? Je vais vous dire, Microsoft aux États-Unis a été stoppée par la loi antitrust à un moment donné. Tout simplement parce qu'il y avait la concurrence qui était entravée. Pourtant, ils font de bons produits, tout ce que vous voulez. Je peux me lever et vous donner une myriade de marques comme ça, mais je vais arrêter. Est-ce que vous vous sentez fragilisé aujourd'hui au sein du gouvernement, Jean-Louis Billon ? Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. La concurrence relève de mon ministère et je joue mon rôle en en parlant. Tout simplement. Ne pas en parler serait un silence coupable. Je dois jouer mon rôle, quoi qu'il advienne. Vous jouez votre rôle, mais vous ne vous sentez pas menacé. Parce que, quelque part, vous êtes désavoué aussi, puisqu'ils ont pris cette décision. Non, je n'ai pas été publiquement désavoué. Loin de là. La remarque, c'est qu'il y a un recours. Attendons le recours. Et c'est normal, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est la position à tenir. Donc, l'UEMOA s'en est sédit. L'UEMOA nous a écrit pour nous dire qu'elle est statuée. Et on attend. Merci beaucoup, Jean-Louis Billon. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur France 24. Restez avec nous.